Musique Bonjour à tous, aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo pour vous faire un tag Donc ça fait très 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 longtemps que j'en ai pas fait Donc je me suis dit que ce serait bien de revenir avec un tag Donc c'est le tag Crazy about nail polish Donc je ne vais pas prendre les vraies questions Je vous ai mis une photo sur Instagram comme quoi j'allais faire ce tag là Et en fait je voulais le faire avec vos questions Du coup je me suis dit, enfin je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram Et j'y répondrai, enfin j'en prendrai, j'en ai sélectionné 10 Et je vais y répondre dans ce tag Donc c'est pas le vrai tag Crazy about nail polish Mais voilà quoi Contre façon, ni vu ni connu, ça passe aux crèmes Première question Pourrais-tu faire ce métier plus tard Donc Crazy about nail polish Ça veut dire folle de vernis en fait Donc voilà En gros ce tag va consister à autour du vernis Who like it ? C'est Astrid là ? Attends, je ne sais plus comment j'avais Et moi ? Et moi ? Et moi ? Comme ça son tag sera trop long à faire Allez dégagez Première question Pourrais-tu faire ce métier plus tard ? Alors non Clairement je ne pourrais pas faire ce métier plus tard Parce que c'est un plaisir Et ça restera un plaisir je pense Parce que Voilà En fait j'aime me faire les ongles à moi Des fois aux autres Mais pas tout le temps Genre métier Peut-être Ouvrir des Des usines Enfin des usines Ouvrir des Des magasins par-ci par-là Mais pas moi Travailler sur les ongles aux gens Voilà Euh non Je ne voudrais pas faire ce métier plus tard Deuxième question Combien as-tu de vernis ? En plus j'ai fait exprès de me mettre ici Parce que ça allait bien avec Le fond allait bien avec le tag Et vous T'as vu quoi ? Donc je vous laisse compter Je ne sais pas j'ai combien de vernis Parce que j'ai vraiment la flemme de compter en fait Euh Là aussi dans des boîtes Il y en a Tout est parfait Partout en fait Mais la plus grande partie de mes vernis Ce sont sur cette étagère Euh Voilà Donc Je ne sais pas Si vous avez le courage de compter Euh Allez-y Euh Troisième question Que portes-tu en ce moment ? Voilà j'ai en ce moment ça sur les ongles Donc c'est des plumes sur un vernis taupe Voilà Donc si j'avais voulu le tuto de ce nail art Je vous le ferai avec grand plaisir Donc le vernis taupe c'est celui-ci Euh Donc c'est un Sephora en fait Je vais vous montrer le pinceau Hop Il est très très gros J'aime beaucoup Je crois qu'il s'appelle City Amazon Donc voilà Hop Donc voilà Si jamais vous voulez une plus belle photo Je vous en mets une maintenant Voilà c'est une photo que j'avais mise sur les réseaux Si jamais vous voulez aller me rejoindre sur les réseaux sociaux Je vous les mets en barre d'info Ensuite Quatrième question Ta marque préférée Alors J'ai pas vraiment de marque Avant c'était Kiko Mais j'aime beaucoup aussi Sephora J'aime beaucoup aussi OPI J'aime beaucoup Enfin J'aime beaucoup Beaucoup de marques Donc niveau qualité prix Les Kiko ils sont Top Ils sont à 2,50€ Mais je crois qu'ils augmentaient le prix Je sais plus trop Combien exactement Mais s'ils sont toujours restés à 2,50€ C'est vraiment les meilleurs C'est Toute la première rangée C'est tous des Kiko C'est vraiment La marque de vernis que j'ai le plus Sinon les Sephora Ils ont une pigmentation Mais Top Ça vous fait ce résultat Comme je vous ai montré tout à l'heure C'est vraiment une couche Sinon Les OPI En une couche aussi Ils sont hyper bien Mais après les Sephora Je crois qu'ils sont un peu chers Parce que je crois C'est 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 pas C'est pas moins de 3€ Je sais pas exactement Mais J'ai un souvenir Que les Sephora Ils étaient plutôt chers Sauf pendant les soldes Mais bon Les Sephora Ils sont vraiment bien Kiko pareil OPI pareil Donc voilà Cinquième question Montre nous ton vernis De toutes les saisons Donc mon vernis De toutes les saisons C'est celui-ci Donc c'est un C'est un OPI Comme ceci Et c'est le Don't Pretend my Button My Button Buttons Moi je sais pas comment trop on dit Mais je sais pas trop comment on dit Pardon Mais voilà C'est celui-ci Il est vraiment Beau Il est nude Et Bah C'est un vernis Pour toutes les saisons C'est vraiment Quelque chose Qu'on peut porter Partout Qui passe partout Donc voilà Le pinceau Est Comme ceci Et pour moi C'est vraiment une des bases A avoir Peut-être pas de cette marque là Parce que Le prix est assez excessif Pour ce que c'est Mais Il est vraiment joli Sixième question Comment est fait ton rangement Mon rangement Alors Je vais vous le présenter Donc Déjà Vous avez Quatre étages De vernis Comme ceci Donc Bien remblu Voilà Voilà Ensuite Ici Donc là Je sais pas Il y a des parfums Ça a vraiment pas Ici là Ici J'ai des parfums Donc je sais pas ce que ça fout là C'est vraiment pas en rapport Avec le vernis Mais bon voilà Ici j'ai des accessoires Limahons Pinceau Tout ce que vous voulez Ici c'est une boîte Avec plein de mousse Pour faire mes dégradés Etc Là-bas J'ai Ici Un gros pot De peinture noire Acrylique Pour faire mes dessins Sur mes ongles Vous voyez ici Une main d'entraînement Donc je suis désolée Je peux pas vous dire Où je l'ai acheté Vu que c'est ma tata Pardon Qui me l'a Offert Ensuite ici J'ai une pochette Je sais pas pourquoi Là j'ai quelques produits Enfin des crèmes Enfin ça sert à rien en fait Mais je les mets là Là j'ai ici Dans la petite boîte rose Celle-ci C'est Plein de paillettes De strass De tout ce que vous voulez Pour les ongles Ici j'ai un grand pot Avec des pinceaux Un vase avec des pinceaux Pardon Regardez-moi la taille De ces pinceaux Je peux absolument pas Les utiliser Pour le Nillard Mais Je me suis trompée En fait Lors de ma commande Bah quand je les ai commandées Donc voilà Ensuite Ici il y a du dissolvant Là il y a des cannes Fimo Là il y a des Des capsules Pardon Dans cette boîte-ci Il y a des vernis Oh là du bordel Bref Voici comment se présente Mon rangement En général Donc Vous pouvez Vous pourrez absolument pas Retrouver ce rangement Parce que Je vais me remettre devant la caméra Parce que là vous me voyez En fait Donc je disais que Vous ne pourrez pas Retrouver ce rangement Parce qu'en fait C'est mon papa et moi Qui l'avons fait A la main Voilà Je lui avais demandé S'il pouvait m'en faire un Il m'a dit oui Après je lui ai donné Les mesures Et Voilà Septième question Est-ce que le Nail Art Te lasse ? Non Peut-être quand je serai grande Vous voyez Par exemple Je reviens à la première question Par exemple Si je ferais mon métier Enfin si Si le Nail Art Simplement Deviendrait mon métier Là je pense que Je me relasserais Mais pour l'instant Non Parce que C'est toujours C'est toujours Enfin C'est toujours Avoir De beaux ongles Donc Ça me lasse pas C'est sûr qu'avoir De beaux ongles Enfin De beaux ongles Bien soignés Pardon Ça lasse Jamais personne Donc Voilà Huit Nude ou fluo Nude Fluo Ça m'énerve un peu Nude C'est vraiment Passe partout Et c'est vraiment De belles couleurs Neuf Quel soin Utilises-tu Pour tes ongles Et Montre-nous Ta crème pour les mains Pardon Donc J'ai plusieurs Soins Pour les ongles Donc tout d'abord J'ai Nourish Cuticule Formula De chez Jessica Je l'ai acheté A Je l'ai acheté A quoi Je l'ai acheté A bleu libellule Voilà Donc ça se présente Comme ceci C'est dans un petit pot Rose Comme ça Hop C'est très 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 gras Regardez C'est vraiment Très très gras Et en fait Vous en avez Vraiment Vous en avez Vraiment pas besoin De beaucoup Pour pouvoir hydrater Un ongle Et Hop Je vais dézoomer Et C'est censé C'est censé Sentir La rose Ça pue Oh là là Je vais manger Un plus tout à l'heure Ça pue Mais c'est vraiment Très efficace Mais ça pue Enfin je sais pas Pourquoi ils ont fait Cette odeur C'est comme si je faisais Une odeur de merde Dans un truc à cuticules Non non franchement Ça pue Mais c'est vraiment Très 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 efficace Ça hydrate bien Les cuticules En tout cas Donc voilà Ça c'est un soin Pour mes cuticules Et ça Toujours Pour les cuticules Donc c'est C'est en fait Un Un produit De chez Lush Donc c'est doigt de fée En fait de chez Lush Donc Ça se présente Comme ceci Et là vous en avez Vraiment plein Et vous en avez vraiment Pas besoin de Beaucoup pour hydrater Bah une cuticule C'est très petite une cuticule Donc vous en avez pas vraiment Besoin de beaucoup Donc pour ce qui est Cuticule Parce que vous pouvez aussi L'utiliser Pour Bah je vais vous lire En fait Donc doigt de fée Beurre pour les cuticules Tête Épaules Et genoux Pieds N'oubliez pas les cuticules Voici une crème riche Et citronnée Pleine d'ingrédients Pour vous débarrasser Des cuticules Et peau sèche Donc en fait Doigt de fée Comme vous pouvez le voir C'est pour les doigts C'est pour les ongles Et vous pouvez aussi L'utiliser pour la tête Les épaules Les genoux Les pieds Mais personnellement Je l'utilise pour les Pour les cuticules Et Ça sent le citron Le carambar au citron Et ça sent vraiment Vraiment bon Par rapport à l'autre Produit là Franchement Ça fait du bien Et ma crème Pour les mains C'est vraiment pas une crème On va dire De marque C'est Une crème De chez Swap & Glory Comme ceci Hop C'est une crème De chez Swap & Glory Je sais pas si vous verrez bien C'est la Hands Food Hop Et elle sent super bon Voilà Donc l'embout Il est comme ça Et c'est vraiment Vous voyez C'est comme ça Donc voilà C'est ma soeur Qui me l'avait ramené De Londres Lors Bah de son voyage A Londres Et ça sent vraiment Vraiment bon Dixième Et dernière question Quelle marque Conseille Nous tu pas J'écris Quelle marque Nous conseille Tu pas Désolée Je ne conseille pas Les H&M Alors là En fait hier Je faisais maison Vous voyez Et j'ai voulu mettre Attendez J'ai voulu mettre Celui-ci Donc il vient de chez H&M C'est un rose bébé Hyper joli Et genre J'avais mis J'avais mis Je le trouvais trop beau Mais en fait Il faut plusieurs couches Et Moi j'aime bien Les vernis Une ou deux couches Jamais trois Je ne veux pas En mettre trois Parce qu'après C'est trop épais Et Ils sont vraiment pas bien Ils sont vraiment nuls Les comme ça là Les petits pots Comme ça là Je conseille pas C'est pas du tout Pigmenté Limite le truc Il est transparent Et ça fait des côtés Enfin ça fait des endroits Opaques Des endroits transparents Et oh c'est chiant Donc voilà Je vous conseille Vraiment 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 Pas les H&M Après Pour tout ce qui est Marques Bas de gamme On va dire Les Salomé Ils sont bien Les Yves Rocher aussi Non Yves Rocher ça va Je pense que c'est vraiment Les H&M que je conseille Vraiment pas du tout Ils sont vraiment nuls Les Oulala E ça Oulala Lui là Les ELF Donc je sais pas si vous avez déjà testé Après maintenant il y a des nouvelles gammes Peut-être qu'ils se sont améliorés Mais celui là ça fait un Passer longtemps que je l'ai Il est vraiment tout neuf et tout Mais ohlala La pigmentation mon frère C'est pas trop trop ça hein Voilà les ELF j'aime pas du tout C'est similaire quasiment aux H&M J'aime pas Donc après peut-être que vous Vous serez mieux l'appliquer Mais moi Y'arrive pas Donc voilà pour les questions J'espère que ce tag vous aura plu Il y avait des tops Et des flops Donc voilà Je pense que maintenant Quand je voudrais faire un tag Je vous demanderai Des questions sur un sujet Vous allez me poser les questions Et j'y répondrai J'en sélectionnerai Et j'y répondrai Je pense que c'est plus simple Et c'est plus original On va dire Original Entre gros guillemets Parce que les questions reviennent souvent Mais bon c'est pas Tout le temps la même chose Entre toutes les youtubeuses Donc voilà N'hésitez pas à liker la vidéo A vous abonner à ma chaîne Et à partager mes vidéos Si vous voulez N'hésitez pas aussi A me rejoindre sur mes réseaux sociaux Qui seront en barre d'infos Comme d'habitude Et voilà J'espère encore une fois Que cette vidéo vous aura plu Et je vous dis à très bientôt Ciao Voilà